Je renchaînais un petit peu parce que j'avais des difficultés à faire un film et tout à coup je me suis dit tiens ce panthéon des cinéastes connus, c'est de mes cinéastes préférés, est essentiellement masculin donc c'est pas étonnant que ça soit si difficile pour une femme parce qu'elle disparaisse des statistiques. Bon c'était des préoccupations que j'avais avant d'avoir l'idée. J'ai tout à coup pensé à Hitchcock en femme. J'ai tellement ri que j'ai continué voilà donc avec mes cinéastes préférés. Je pense qu'Alfreda n'aurait jamais fait la mort aux trousses ou je sais pas moi, ou les oiseaux parce qu'on lui a dit mais les folles c'est là, enfin bon c'est quoi cette histoire. Au bout d'un an il y a l'éditeur de la lettre volée à Bruxelles, cette maison d'édition d'art qui a remarqué le projet et qui m'a proposé d'en faire un livre. Tous ceux que je transforme je les aime bien quelque part. Les absents c'est ceux que j'aime pas quoi. Enfin voilà, tu vois, qui m'impressionnent pas ou qui m'énervent un peu. Hitchcock ça c'est clair que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspirée. La mort aux trousses tout ça, ce sont des films qui ont bercé mon enfance parce que ma grand-mère était très cinéphile et on regardait la BBC le dimanche après-midi. Bien plus tard quand j'ai commencé à vouloir faire du cinéma, il a continué à me passionner. Je me suis dit tiens, non seulement il n'y a pas de femmes mais il n'y en a certainement pas qui ont un certain âge. Les femmes disparaissent de la circulation après quelques courts-métrages, un ou deux longs. Il y a une récente étude de l'Observatoire du cinéma européen qui continue à faire ce constat. Malgré les quelques années qu'on vient de passer avec MeToo etc, il n'y a pas grand-chose qui change. Ils ont remarqué des choses que je trouve assez intéressantes par exemple les couples. Les couples marchent très bien, les couples de réalisateurs hommes-femmes. Donc s'il faut que je me marie avec un réalisateur pour continuer à faire des films. À part Gilles Campion, Agnès Varda, Catherine Bigelow qui ont dépassé la soixantaine. On va se retrouver dans 30 ans avec un panthéon, un panthéon essentiellement masculin comme aujourd'hui. Moi, ce que je vois, c'est que des mecs qui font des films pas terribles ne sont pas embêtés pour continuer à faire des films. Donc en Belgique, il y en a des cinéastes qui font des films moyens, très moyens. Moi, j'ai réfléchi à raconter des bonnes histoires et à faire des films que j'aurais envie de voir. Et je m'en fous de tout ça, mais j'ai intégré ça. Je veux dire, je suis une femme féministe depuis toujours. Je ne vois pas comment j'aurais pu penser que ça allait être possible pour moi de faire des films si je n'avais pas pensé que c'était possible. Je vais voir comment j'aimerais bien un peu développer des photos de plateau, par exemple. Parce que là, voir Hitchcock en action, si c'était une femme, ça aurait peut-être plus d'impact.